L'Aciotin Fréquences Nautiques, parole à la 9e, l'émission que je vous présente depuis hier dans le cadre des élections législatives de 2012. Nouveau candidat ce soir que nous accueillons en direct ici à Venue de la Paix à l'Aciotin. Il s'agit donc de Denis Grandjean qui représente Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Bonsoir M. Grandjean. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à vous et merci de cette invitation. Merci à vous déjà d'y avoir répondu et d'avoir répondu présent. Donc tout au long de cette interview, je vais vous poser un petit peu des questions qui vont reprendre un petit peu les élections présidentielles qui ont eu lieu en mai dernier. Également la 9e circonscription, ce qui nous intéresse puisque vous êtes candidat pour être député. Et donc par mesure d'équité, comme l'ensemble des candidats qui ont été reçus sur ce plateau, nous aurons entre 36 et 37 minutes pour développer ces différentes questions. Très bien, écoutez, le débat est ouvert et donc vous y participez, c'est une bonne chose parce que ces élections ont besoin d'avoir des relais et que les gens entendent les différentes propositions pour faire un choix éclairé dimanche prochain. Eh bien merci d'y avoir répondu, on va attaquer sans plus attendre donc cette interview. La première question que je voudrais vous poser M. Grandjean, bon moi ce qui m'étonne un petit peu c'est comment se fait-il qu'un seul candidat comme vous puisse en l'occurrence représenter et d'un côté le Parti Socialiste et de l'autre Europe Écologie Les Verts ? Donc ça c'est ma première question et pour aller un petit peu plus loin, je vous demanderais de quoi est née cette alliance pour ces législatives 2012 ? Alors tout d'abord il y a une cohérence politique puisque il ne vous a pas échappé que le gouvernement actuellement est fait de trois forces politiques, le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti Radical de gauche, le BRG, avec la ministre de la Justice. Donc il est assez cohérent puisque le rôle des députés ça va être de voter les lois proposées par le gouvernement et de proposer des lois qui seront exécutées par le gouvernement, il est assez logique que les forces gouvernementales soient incarnées par un seul et même candidat. Donc c'est la logique qui était la nôtre et puis ici en particulier le Front National fait des scores importants. Le 22 avril il y a un quart des électeurs de la 9e circonscription qui ont choisi de voter pour le Front National et il était important de se prémunir d'une absence de la gauche au deuxième tour. Et donc nos organes politiques, les directions nationales du Parti Socialiste et les directions nationales de l'Europe Écologie Les Verts ont travaillé dans toutes les circonscriptions comme celle-ci à regrouper leurs forces, à les unir pour optimiser les chances d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour. Justement moi je voudrais rebondir là-dessus et plus particulièrement sur la candidature. Bon moi je lis un petit peu si vous voulez tous les tracts que je reçois de tous les candidats. Moi la question que je me pose c'est comment on peut à l'issue de la présidentielle, on a vu une gauche qui a été unie, c'est très bien passé, il y a eu des primaires socialistes, comment on peut aujourd'hui, enfin moi ce qui me choque si vous voulez et ce qui choque pas mal de concitoyens de la 9e, c'est comment on peut aujourd'hui présenter plusieurs candidatures à gauche quand on voit l'unité formidable qui s'est présentée pour les présidentielles. Alors unité et pas unité, en premier tour il ne vous a pas échappé que les forces de gauche n'étaient pas unies pour la présidentielle. Cependant effectivement le deuxième tour tout le monde a porté ensemble. Alors qui la candidature de François Hollande et le projet qui allait avec, c'était notre cas. D'autres comme le Front de Gauche ont appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, donc la priorité de chasser l'ancien président et là-dessus effectivement tout le peuple de gauche, tous les électeurs de gauche, toutes les forces de gauche et du centre étaient bien d'accord pour chasser Nicolas Sarkozy dont les 5 ans de présidence et les 10 ans à la tête de l'État ont fait un carnage quand même, il faut bien le dire, sur tout ce qui est service public, tout ce qui est relation entre les gens. L'unité du pays s'est considérablement dégradée et il est important aujourd'hui de renouer des liens entre les gens, d'arrêter d'opposer les pauvres aux plus pauvres, les propriétaires, aux locataires, etc. Bon, je vais en revenir puisqu'on parlait un petit peu de l'élection présidentielle du mois de mai dernier. Bon, vous représentez ce soir les deux parties. Moi je reviens particulièrement dans un premier temps sur la candidate Eva Jolie, candidat de Europe Écologie Les Verts qui a obtenu, si ma mémoire est bonne, 2,31% des voix sur la France entière. Pour vous, en tant que candidat sur la neuvième, quelque part, pour vous, à quoi sont dus ces mauvais résultats d'Europe Écologie Les Verts lors de cette présidentielle ? Il y a plusieurs éléments qui conduisent à ça. D'abord un élément un peu intemporel et qui ne dépend pas de la candidate puisqu'on sait que de façon habituelle aux élections présidentielles, c'est là où les écologistes font les moins bons scores, quel que soit le candidat. Ça c'est lié au mode de scrutin, mais c'est lié aussi au fait que, notamment depuis 2002, les Français, en particulier les électeurs de gauche, font un choix de vote utile par crainte de la présence du Front National au deuxième tour. D'ailleurs, on est un petit peu, pour les élections législatives, on est un petit peu dans l'écho de la prise en compte de cette façon qu'on veut voter les électeurs de gauche. Donc ça, c'est la première raison qui affaiblit considérablement les scores que font les candidats écologistes aux élections présidentielles. La deuxième raison, elle est, elle, de conjoncture politique, c'est-à-dire que ça va très mal, je le disais tout à l'heure, à l'issue de ces dix années de droite, ça va mal, les gens ne sont pas bien dans leur quotidien, ils rencontrent des difficultés, et en conséquence de quoi ? Ils ont du mal à appréhender les enjeux environnementaux, et l'élection présidentielle a tendance à amalgamer l'écologie avec les enjeux environnementaux, alors que le projet écologique est quelque chose de beaucoup plus global, qui a du mal à s'exprimer dans une élection qui est extrêmement personnalisée. Et la troisième raison, c'est justement que cette élection très personnalisée, nous y avions envoyé, et j'assume ce choix, pour avoir, moi, participé aux primaires de l'écologie politique, et soutenu Eva Jolie, on avait choisi une candidate atypique. J'ai souvent dit aux journalistes qui m'interrogeaient dans le cadre de mes fonctions de secrétaire régionale d'Europe Écologie des Verts, PACA, que c'était un choix qui comportait un risque, et qu'il fallait assumer ce risque, ça aurait pu être une belle et grande rencontre avec les électeurs de gauche, ça ne l'a pas été, on savait qu'on prenait un risque, et malheureusement, ce risque ne s'est pas révélé gagnant sur la personnalité d'Eva Jolie. Bon, je rebondis là-dessus, bon, après le score d'Eva Jolie, bien évidemment, tout le monde sait que François Hollande a été élu président de la République avec 51,67% des voix. Même question que pour Eva Jolie, mais d'un autre côté, selon vous, comment expliquer ce bon résultat de la gauche après ces nombreuses années, et plus particulièrement, la défaite de l'UMP également, en face ? Est-ce que c'est dû à la crise ? Est-ce que c'est dû au contexte économique qu'on a vécu pendant les 5 ans ? Est-ce que c'est dû à une présidence qui a peut-être choqué les Français ? Enfin, voilà, comment expliquez-vous tous ces deux côtés ? Une défaite de l'UMP et une victoire du président socialiste ? Alors, un peu à l'image de l'analyse que je faisais pour Eva Jolie, dans la défaite de l'UMP, il y a la défaite de l'UMP, et la défaite en particulier de Nicolas Sarkozy dans ses attitudes qui n'étaient absolument pas en phase avec ni les attentes des Français, ni ce que vivaient les Français au quotidien dans leurs difficultés. Je ne crois pas que la période était favorable à avoir un président Vuket, même si ce n'était que le début de son mandat, mais ça a suffisamment choqué les esprits et ça n'a suffisamment pas été démenti, excusé par l'ancien président pour rester. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'effectivement, on est en phase de crise majeure et la droite au pouvoir, c'est un constat, n'a pas répondu à ces crises majeures, n'a pas rassuré les Français, n'a pas répondu à leurs attentes du quotidien et en conséquence de quoi les Français ont eu besoin de faire naître un espoir et cet espoir porté par François Hollande, ce n'est pas simplement un feu de paille, je le relaie dans le cadre des élections législatives, c'est un espoir basé sur un vrai projet, sur des solutions novatrices, sur une possibilité, si l'Allemagne fait le même choix que la France en 2013, de faire basculer l'Europe dans une nouvelle ère, l'ère d'une politique économique et sociale, alors que depuis sa création, l'Europe s'est contentée de politique économique. Comment peut-on, selon vous, c'est vrai, vous l'avez dit, on vit depuis maintenant plus de 5 ans une crise sans précédent, pour la France comme pour les autres pays européens, comment on peut, pendant ces temps durs, ces temps difficiles, j'ai envie de dire, pouvoir faire de la rigueur, des économies, tout en parallèle, en ne faisant pas trop d'obstérité, pour ne pas, non plus, que les Français se retrouvent sans pouvoir d'achat, sans emploi, comment on arrive justement à trouver ce juste milieu pendant ces temps de crise ? Alors, c'est compliqué, c'est une construction compliquée, vous avez raison de poser la question, de façon très claire, le projet qu'on porte dans le cadre de l'accord Europe Écologie-Les Verts, PSA, n'est pas un projet d'austérité, c'est un projet qui vise à d'abord récupérer l'argent public là où elle se dilapine, notamment je pense aux niches fiscales et aux prélèvements qui ont été par moment abaissés, je pense aux boucliers fiscales, je pense à tout le paquet fiscal qui avait été voté dès les premiers mois, dès la première session parlementaire de l'ère Sarkozy et qui coûte 15 milliards par an à la France, c'est-à-dire 75 milliards sur les 5 ans, donc là il y a de l'argent à récupérer sans faire d'austérité, c'est-à-dire sans à un moment donné augmenter les prélèvements sur les classes moyennes et a fortiori les classes les plus défavorisées, donc il n'y a pas besoin de politique d'austérité, il y a besoin de récupérer l'argent public qui a été dilapidé ces 5 dernières années, qui a été dilapidé de façon structurelle ces 30 dernières années à travers une politique de niche fiscale qui a été toujours une fuite en avant et puis il y a besoin, ça c'est l'autre aspect, c'est l'aspect nouveau, l'aspect vraiment prometteur de contrôler les coûts qui sont imposés aux Français au quotidien. Là je pense notamment à l'encadrement des loyers, quelque chose qui fonctionne admirablement en Allemagne, qu'on propose de faire en France, Cécile Duflo, ministre du Logement et de l'égalité des territoires, a commencé à y travailler et va faire des propositions dans le mois qui vient pour que ça puisse être légiféré dès cet été pour qu'on puisse encadrer les loyers à la location et à la relocation parce qu'on sait que les loyers ils sont encadrés quand on ne peut pas avoir son propre loyer qui augmente plus que l'indice de l'immobilier mais on propose nous d'avoir un encadrement également à la relocation c'est-à-dire qu'un propriétaire ne pourra pas augmenter de 30% le loyer entre son locataire passé et son locataire futur. Donc vous pensez que sur le mandat de l'ancien président Nicolas Sarkozy il y a de l'argent à récupérer pour donner sur d'autres fonctions ou d'autres événements peut-être plus prioritaires mais est-ce que vous ne pensez pas non plus d'un autre côté que récupérer cet argent va peut-être permettre à des entreprises de dire on en a marre on jette l'éponge on s'en va ailleurs ou à des gens un petit peu plus aisés de dire allez hop je quitte la France comme on a pu l'entendre dans de nombreux reportages Oui c'est pas tellement le monde économique en tout cas pas le monde économique qui fait la vitalité de l'économie en particulier notre 9ème circonscription parce que le monde économique qui fait la vitalité de l'économie c'est les PME les petites et moyennes entreprises les commerces et c'est pas eux qui ont à être touchés c'est pas eux qui bénéficient des boucliers fiscales des niches fiscales etc. ce qui bénéficie de ça c'est les gens qui sont très riches à qui on va rembourser leurs impôts locaux parce qu'ils ont déjà payé beaucoup d'impôts ça c'est le bouclier fiscal et c'est les gens qui vont bénéficier à travers le paquet fiscal d'exonération d'impôts qui sont ubuesques alors après oui ça peut toucher pas que des gens mais des entreprises je pense au groupe Total par exemple le groupe Total a payé 8% d'impôts sur ses bénéfices qui était de 40 milliards en 2011 8% d'impôts et bien c'est une honte quand on sait que le moindre petit commerçant est imposé à 33% de son bénéfice oui je reviens également donc toujours sur la crise qu'on a pu vivre de passer donc à notre 9ème circonscription plus particulièrement on entend depuis quelque temps des français bon ça fait des mois peut-être même quelques années maintenant qu'on commence à l'entendre de plus en plus certains français certains concitoyens pensent que de plus en plus les hommes politiques de n'importe quelle étiquette qu'elles soient soient de plus en plus loin des attentes des français et de ce que vivent les français tous les jours qu'est-ce que vous répondrez vous à ça ? est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas il n'y a pas de soucis là-dessus et peut-être que c'est par rapport à ça qu'on a un Front National qui fait peut-être de plus en plus de voix je partage complètement les constats qui sont sous-tendus par votre question il y a un vrai vrai problème de décalage entre les politiques élus notamment au niveau national et les français ce décalage il existe dans la vie vraie des élus aujourd'hui la plupart des élus nationaux sont en situation de cumul de fonctions d'élus il y a très très peu d'élus nationaux qui ont travaillé dans le monde classique dans le monde rouvillé dans le monde de la fonction publique qui ont été commerçants ces dernières années et donc il y a une vraie coupure qui existe alors là-dessus moi j'ai pas mal de choses à proposer d'abord je pense pouvoir dire que je suis un candidat citoyen je n'ai pas de mandat externe j'ai 42 ans donc je suis dans la dans la vraie vie papa de 4 enfants donc je connais les problématiques qui sont les problématiques des familles de logement etc j'ai un gamin de 20 ans qui n'arrive pas à se lever qui n'arrive pas à se loger qui ne trouve pas de boulot je connais ça et puis ma petite dernière elle a 10 ans et est à l'école primaire et donc voilà j'ai tout ce spectre à la maison donc un candidat qui je dis souvent que j'ai deux pieds dans le terrain comme directeur d'école je suis directeur de l'école du Pain Vert à Aubagne qui est une grosse grosse école au coeur d'une cité et bien je connais aussi les préoccupations des parents d'élèves les difficultés qu'ils rencontrent je sais que bien souvent pour payer 10 euros pour une sortie il faut attendre le début du mois suivant pour encaisser le chèque et je comprends donc toutes ces réalités là en fait on a besoin que les élus y compris les élus nationaux les appréhendent et pour les appréhender il faut qu'ils refusent il faut s'engager à arrêter avec le cumul cumule les fonctions sur un premier temps et puis cumule des renouvellements de mandats il est assez logique quand on est élu une fois on brigue le renouvellement de son mandat une fois et puis ensuite stop ensuite il faut que les gens qui travaillaient avant d'être élus retournent travailler et gardent contact avec la réalité moi sur ces questions là je me suis engagé je me suis engagé en signant la charte anticorps c'était à la Ciota et c'était mardi dernier en public la presse s'en est fait le relais je suis le seul candidat de la 9ème circonscription qui a présenté cet engagement c'était un engagement éthique c'était un engagement profondément politique c'était un engagement à renouveler la façon d'être élu je me suis engagé également sur autre chose que la charte anticorps c'est de mettre en place une assemblée citoyenne de circonscription qui se réunira mensuellement à Aubagne et à la Ciota pour être sur les deux petits de la circonscription on fera l'effort d'aller tous les ans au moins une fois dans chacune des sept autres communes de la circonscription et cette assemblée citoyenne elle va avoir deux vocations la première des vocations c'est une vocation d'éducation populaire c'est d'expliquer aux citoyens qui sont intéressés dans la circonscription ce qui se passe à l'Assemblée nationale on travaille là à la diminution des ruptures dont vous parliez dans votre question c'est à dire on explique ce qui se passe à l'Assemblée nationale quel est le travail parlementaire quelles sont les lois qui se travaillent quel est le rythme du député et puis la deuxième vocation de cette assemblée citoyenne qui est pour le coup plus intéressante peut-être pour les gens c'est leur proposer d'être acteur c'est à dire sur les projets de loi qui se discutent à l'Assemblée nationale avoir les propositions du terrain des syndicalistes du terrain des associatifs du terrain des citoyens isolés qui à titre individuel veulent apporter leur contribution nous allons faire ça de toute façon extrêmement régulière je mettrai les moyens pour le faire correctement le faire en proximité c'est un engagement très fort que j'ai et qui rompera avec la façon qu'a eu le député Bernard de Faissel d'exercer son mandat qui ne brique pour la quatrième fois et qui ne l'a pas vu rencontrer de façon organisée les associatifs les syndicalistes et les citoyens du territoire par contre monsieur Grandjean je rebondis sur ce que vous venez de dire on a tendance quand même à voir un petit peu que les français ont râlé les français se sont plaints pendant ces 5 dernières années quelque part j'ai envie de dire les mentalités changent un petit peu puisqu'on vient de voir quand même le nouveau président de la république qui a été élu il n'y a pas très longtemps et qui d'ores et déjà a décidé de baisser le salaire son propre salaire et de baisser le salaire des ministres vous vous retrouvez dans comment dire dans cet exemple qu'on veut montrer à l'ensemble des concitoyens je me retrouve c'est une rupture par rapport à ce qu'on a vécu pendant 5 ans pendant les années Sarkozy et je me retrouve complètement dans cette façon d'envisager la politique il y a beaucoup d'argent public qui est mis entre les mains des élus et c'est vrai du député aussi c'est vrai du député à travers sa réserve parlementaire qui dans le cas de Bernard de Vaisselle se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros par an c'est vrai aussi du député à travers les frais de sa fonction qui lui sont donnés à travers l'argent qui lui est donné mensuellement pour embaucher des collaborateurs pour moi tout ça tout cet argent qui est mis sur la fonction de député doit être remis entre les mains de l'assemblée citoyenne de circonscription et discuter avec les citoyens du territoire quand Bernard de Vaisselle dit j'ai donné 100 000 euros à l'hôpital de la Ciotat et 100 000 euros à l'hôpital d'Aubagne pour acheter un équipement avec sa réserve parlementaire c'est juste et c'est faux c'est faux sur le jeu c'est pas lui qui a donné c'est de l'argent public c'est les impôts des citoyens de la circonscription 100 000 euros c'est 1 euro par citoyen de la circonscription c'est rien d'autre le problème c'est pas que les aient donné à l'hôpital ça pose aucun problème au contraire c'est une dépense qui est pertinente le problème c'est que il a enlevé bien plus à l'hôpital en votant toutes les lois qui ont cassé l'hôpital public je pense notamment à la tarification à l'acte qui ont fait de l'hôpital public qui était un organe au service de la santé qui est devenu un organe j'allais presque dire commercial en tout cas avec une vision gestionnaire de la santé donc le problème il est là et Bernard de Flesset l'a tort quand il dit je il devrait dire nous nous avons collectivement décidé sur la circonscription ceux qui s'intéressaient à ces questions là de dépenser cet argent là il devrait dire combien a coûté à l'hôpital toutes les lois qu'il a votées pendant 10 ans on va revenir plus précisément à la 9ème circonscription et sur ce qui s'est passé en 2007 donc l'ombre des dernières élections législatives le candidat Europe Ecologie Les Verts a obtenu 2,10% des voix le parti socialiste qui avait plusieurs plusieurs partis qui étaient représentés à l'époque avait obtenu 13,07% excusez-moi des voix et les communistes menés par Patrick Candela avaient eu 10,35% des voix pensez-vous cette année en représentant deux partis Europe Écologie Les Verts et le parti socialiste faire un bon score sur notre 9ème circonscription je le pense je l'espère vous l'avez dit en 2007 le total des voix cumulées du parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts faisait 15% les voix des communistes qui étaient en fait c'était plus que des communistes c'était une candidature d'ouverture il y avait notamment Sylvie Pellier qui était quelqu'un du mouvement qui avait fait la campagne de José Bové qui était la suppléante de Patrick Candela avait fait 10% on peut penser que cette année enfin en tout cas toujours les instituts de sondage un petit peu sérieux nous donnent cette indication-là que les voix de gauche vont être nettement au-dessus à titre indicatif au premier tour le 22 avril le premier tour de la présidentielle cette année Europe Écologie Les Verts plus Parti Socialiste ça faisait 23% le Front de Gauche à lui seul faisait 14% donc ce qui me fait dire à un moment donné à faire cet appel aux électeurs de gauche il faudra faire à peu près 21% dimanche pour se qualifier pour le deuxième tour parce qu'il faut faire 12,5 des inscrits et on redoute une participation en baisse par rapport à la présidentielle les observateurs attendent une participation autour de 60% ce qui fait par un petit calcul arithmétique qu'il faut arriver à 21% des exprimés pour se qualifier au deuxième tour dimanche donc c'est possible PS Europe Écologie Les Verts en font 23% le 22 avril c'est un indicateur on va dire qui est même si c'est pas la même élection que l'élection législative de 2007 on va dire plus significatif que les 15% qu'on avait fait en 2007 parce que c'est le vote des français aujourd'hui ils votent beaucoup plus pour les forces de gauche et c'est aussi ce qu'on peut attendre du souhait des français qui veulent éviter toute cohabitation et donc qui vont chercher à donner une majorité au président François Hollande pour que le gouvernement puisse travailler et mettre en oeuvre le projet dans lequel ils ont espoir Justement vous le savez dans le cadre de l'émission Parole à la 9ème on reçoit de nombreux candidats sur notre circonscription moi je vais vous poser une question que répondez-vous aux candidats qui disent que vous n'avez rien fait jusqu'à aujourd'hui pour les villes de la 9ème et que votre candidature entre guillemets soit une candidature arrangée Je n'ai rien fait pour les villes d'un 9ème moi c'est simple je suis militant associatif sur Aubagne depuis 25 ans à l'âge de 18 ans j'ai créé le club de volleyball d'Aubagne j'ai contribué à créer j'étais pas seul et puis ensuite j'ai oeuvré pour ce club pendant 20 ans j'ai participé à la création de l'office Miss Valet Sport sous forme associative il y a une dizaine d'années j'ai été porte-parole du conseil local de la vie associative qui fédère les 500 associations d'Aubagne pendant 5 ans je suis directeur de la plus grosse école primaire d'Aubagne donc je pense que ça c'est faire beaucoup sur ma ville c'est la ville d'Aubagne c'est celle où je suis habitant c'est celle où je milite titre associatif et puis au niveau politique j'ai participé aux élections cantonales de l'année dernière donc sur une grande partie en fait de la circonscription puisque ça couvre 6 communes ça couvrait 6 communes des 9 de notre circonscription et voilà ensuite je pense qu'effectivement un élu a vocation à s'occuper de tout son territoire moi en tant que citoyen engagé habitant Aubagne depuis de nombreuses années j'étais collégien lycéen à Aubagne et bien je me suis impliqué sur ma ville à proximité j'ai participé largement aux ateliers citoyens je contribue à l'atelier enfin je suis référent pour l'atelier de rénovation de la voie de Valdonne qui doit arriver entre la Bouilladis et Aubagne on sort là de notre circonscription par le nord mais c'est un projet qui est aussi important voilà est-ce que vous pensez qu'on peut sans être député juste en étant candidat faire bouger les choses pendant de nombreuses années faire pencher faire évoluer des projets et est-ce que c'est facile en tant que candidat sortant en étant député de pouvoir dire aux anciens enfin aux candidats qui se présentent oui mais vous n'avez rien fait et vous arrivez comme ça tout beau tout frais pour les élections c'est vrai qu'il est peut-être dans une position plus favorable parce qu'il est le député sortant mais est-ce que voilà on peut quand même faire des choses et se battre sur des projets des communes de la 9ème sans avoir eu de mandat où on est un petit peu dans l'ombre du député élu après il faut se poser la question ça veut dire quoi avoir fait pour les communes de la circonscription quand on est député depuis 1999 de la circonscription ça veut dire quoi est-ce que c'est dépenser la réserve parlementaire sans rien demander à personne tel le père Noël ça veut dire quoi sur le moi j'ai rencontré suivi de très près l'évolution du dossier dans l'usine Fralib qu'est-ce qu'il a fait le député aujourd'hui il gesticule il dit je vais écrire j'ai écrit au ministre je fais ceci la réalité quand on discute avec les ouvriers c'est qu'ils sont très très rancuniers envers ce député qui n'a absolument pas porté leur dossier qui n'a rien fait quand l'ancien ministre du travail a enterré le dossier à la direction du travail de sorte à ce que ce dossier qui était plutôt favorable au prologer des ouvriers vienne alimenter la dernière décision de justice donc est-ce que c'est ça pour vous sur le dossier Fralib rien n'a été fait c'est pas pour moi c'est ce que disent les ouvriers et là je me fais leur porte-parole je me fais leur haut-parleur ils sont extrêmement extrêmement vindicatifs sur comment est-ce que le député les a lâchés il n'y a pas d'autre mot alors qu'ils ont un projet de reconversion de leur usine qui est très sérieux qui est complètement plongé dans le XXIème siècle avec des circuits plus courts ils ont repensé le produit en prenant en compte les contraintes environnementales en prenant en compte l'évolution du marché donc ils ont un projet extrêmement sérieux le député ne les a pas aidés à montrer le sérieux de leur projet à l'ancien ministre du travail à l'ancien ministre de l'industrie donc sur ce dossier là qu'a fait le député si ce n'est de la gesticulation alors j'en ai un autre pour lui le dossier LGV voilà permettez-moi de vous dire que quand on dit qu'effectivement il y a une rupture entre les citoyens et les élus c'est lié au type de mensonge qu'a vu faire Bernard de Flessel sur ce dossier il est député son rôle député de notre territoire qui doit être lacéré par ce projet de LGV son rôle est de voir si ce projet répond aux besoins des gens de la circonscription la réponse est non si sur la circonscription il y a un intérêt économique il y a un intérêt environnemental de diminuer les transports etc. pour faire ce projet la réponse est non quelle est la réaction des populations par rapport à ce projet sur notre circonscription ils sont révoltés il y a tout le monde refuse ce projet le rôle du député du territoire c'est d'interpeller le ministre des transports sur ces questions-là il ne l'a pas fait il n'y a pas de questions écrites au ministre des transports encore moins de questions orales au ministre des transports et que fait Bernard de Flessel au mois de novembre dernier il écrit au préfet avec les maires du territoire les maires ont raison d'écrire au préfet c'est leur interlocuteur c'est le représentant de l'état dans le département ils sont dans leur rôle les mains quand ils veulent interpeller une politique d'état ils passent par le préfet c'est logique mais le député son interlocuteur c'est le ministre c'est pas le préfet et là on fait encore une bonne gesticulation on fait une page dans la Provence et dans la Marseillaise mais la réalité est que à nouveau on ment on ment à la démocratie on ment aux citoyens de cette circonscription bon vous avez parlé de l'LGV je voudrais revenir très rapidement sur la troisième ligne voie ferrée entre Marseille et Aubagne qui quand même d'après les candidats est quand même un projet important et puis là dessus par contre vous conviendrez bien de dire que c'est quand même une évolution pour le transport de nombreux ciotadins de nombreux Aubaniers et Aubagnaises qui descendent tous les jours travailler sur Marseille l'LGV bon apparemment vous n'y êtes pas très favorable mais est-ce qu'au moins sur la troisième voie ferrée Aubagne-Marseille pour vous c'est quelque chose qui a une importance et un projet qui en vaut la peine alors sur l'LGV c'est pas que je ne suis pas trop favorable je suis profondément contre ce projet c'est un projet qui n'a aucun intérêt pour notre territoire mais même plus globalement qui ne répond pas aux besoins des gens de la région et comme secrétaire régional d'Europe Ecologie l'Ever j'ai contribué aux travaux et réunions publiques qu'on a menées sur le sujet dans le département du Var des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône et je peux vous dire que ce projet n'est attendu nulle part il est probablement attendu par quelques businessmen et quelques personnes qui ont des maisons secondaires à Nice et qui habitent Paris mais il n'est absolument pas attendu par les gens du territoire et encore moins par les agriculteurs d'ici et d'ailleurs qui vont voir leur installation lacérée par ce projet il n'est pas attendu non plus par les contribuables ce projet est aujourd'hui évalué à 20 milliards et tous les observateurs un petit peu sérieux pensent que 20 milliards d'euros ne suffiront pas à faire ce projet c'est dire un petit peu les sommes qui sont engagées si vous le voulez bien comme on a très peu de temps pour finir le reste des questions juste votre point de vue sur la troisième voie je viens sur la troisième voie parce que pour moi il n'est pas question de dire non au projet de LGV sans dire oui au transport en commun en particulier au transport ferré la troisième voie entre Aubagne et Marseille elle répond à un besoin urgent des gens qui prennent au quotidien le train et donc oui bien sûr qu'il fallait la faire heureusement qu'elle va arriver normalement en 2014 à terme même si aujourd'hui elle fait pas mal de dérégulation des horaires des TER donc pour vous ça c'est un bon projet qui va améliorer le quotidien des Aubaniers des Aubaniès des Ciutadins et de toutes les villes de la circonscription absolument c'est un bon projet mais alors c'est sûrement pas un projet qu'on doit à l'ancien député la réalité c'est que c'est un projet qui a été arrêté par l'ancien contrat Etat région et donc on le doit beaucoup plus à la majorité de la gauche et des écologistes qui est au conseil régional depuis trois mandatures qu'aux députés du coin Pour vous monsieur Grandjean vous êtes donc candidat pour être député de la 9ème si vous êtes élu Pour vous quel est le rôle d'un député et quelles sont ses missions qu'il doit accomplir tous les jours au quotidien ? Alors tous les jours au quotidien c'est un petit peu c'est pas comme ça qu'on peut répondre parce que la vie d'un député elle est un peu coupée en deux entre sa circonscription enfin même une députée de province au moins ce qui est notre cas entre sa circonscription et puis la vie au parlement donc chaque semaine en fait la semaine se coupe en deux il y a donc deux rôles il y a le rôle de participer à l'élaboration des lois de contrôler l'action du gouvernement de voter le budget un budget qui répond aux besoins des français ce qui va changer et puis il y a un rôle dans la proximité que je ne vais pas redétailler là parce que tout à l'heure j'en ai parlé à propos de l'assemblée citoyenne de circonscription et ça ça sera l'outil de mon implication sur le terrain et là-dessus croyez-moi les citoyens qui voudront suivre l'action du débuté ne seront pas déçus ça c'est un engagement très fort que je prends parce qu'il répond à la première des urgences à laquelle on est confronté aujourd'hui c'est une urgence démocratique il faut qu'on renoue entre les élus nationaux notamment et les citoyens M. Grandjean je rappelle que nous sommes en direct en ce mardi soir il est 19h32 il nous reste 4 minutes pour finir l'interview de cette émission de Parole à la 9ème dans ces 4 minutes je vais vous laisser la parole et j'aimerais savoir si vous êtes élu député de la 9ème circonscription quelles sont les grandes lignes de votre mandat et quelles sont vos propositions pour la 9ème alors les grandes lignes de mon mandat la feuille de route ça sera l'accord politique qui est très complet qui a été signé par Europe Ecologie les Verts et les Partis Socialistes au mois de novembre dernier ça ça sera la feuille de route je m'oblige à une loyauté par rapport à mes partenaires socialistes qui n'est pas ma famille politique d'origine et donc je ne me départirai pas de ce qu'on a co-signé ensemble précisément et sur la 9ème circonscription 6 priorités 6 axes un peu forts on en a parlé pour un certain nombre d'entre eux aujourd'hui d'abord la défense du service public de proximité et là on pense à l'hôpital de la Ciota on pense aux écoles qui ferment on pense à la CAF qui a été déménagée etc etc exiger une gestion citoyenne et locale du parc national des Calanques on n'en a pas parlé pour l'instant le parc national des Calanques vient de naître les 5 prochaines années de ce projet d'état seront extrêmement importantes pour bien orienter le projet pour trouver le bon équilibre entre le développement économique qu'il va apporter les emplois qu'il va générer et la préservation du milieu j'ajoute la préservation des activités locales ancestrales je pense notamment aux pêcheurs de Cassis et à ceux de la Ciota troisième axe rénover les pratiques démocratiques je ne redéveloppe pas je l'ai suffisamment développé durant notre entretien quatrième axe favoriser l'accès au logement pour tous par l'encadrement des loyers j'en ai parlé tout à l'heure évidemment ici c'est terriblement important on sait combien les jeunes ont du mal à se loger quand on donne des logements sur l'ensemble de la circonscription c'est vrai il n'y a pas de vie qui fasse exception justement permettez-moi de rebondir là-dessus c'est vrai qu'encadrer les loyers ça peut être une bonne mesure mais il faut quand même reconnaître aussi qu'on manque cruellement de logements que ce soit dans notre région que ce soit en France partout puisque des mairies des fois sont condamnées à payer des amendes car ils ne respectent pas leur engagement bon encadrer les loyers c'est bien mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour construire pour sortir de terre des logements alors respecter demander aux communes d'exiger des communes qu'elles respectent la loi en les contraignant par des amendes quand elles ne le respectent pas mais des amendes plus fortes que celles qu'on a aujourd'hui savez-vous que sur les neuf communes de notre circonscription seuls trois respectent la loi SRU qui prévoit qu'elles fassent 20% de logements sociaux trois seulement la Ciotat de façon très très limite et en baisse permanente d'année en année Aubagne et la peine sur Yvonne voilà les autres communes ne respectent pas la loi SRU elles payent des amendes pas suffisamment chères à mon avis et c'est parce que ces amendes elles seront augmentées que les communes se mettront à avoir des politiques plus volontaristes pour construire des logements pour tous et le logement social c'est pas le logement pour le voyou du coin logement social 50% de la population française y est éligible merci d'avoir répondu je vous laisse très rapidement finir sur les derniers points de votre mandature cinquième priorité sur laquelle je serai vigilante c'est le projet de l'FGV je ne redéveloppe pas on en a parlé ensemble et enfin préserver et développer les emplois en maintenant l'outil local je pense notamment au Fralib et on peut penser aussi historiquement à ce qui s'est passé à la Ciota avec la fermeture des chantiers navals et la perte d'emplois industriels dont on a pourtant besoin et bien monsieur Grandjean merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu en direct ce soir pour répondre un petit peu aux attentes et aux questions et bien des ciutadins des Aubaniers et puis de toutes les villes de la neuvième et puis il ne me reste qu'une chose à vous dire si vous souhaitez bonne chance pour les élections législatives merci beaucoup de votre invitation puis de votre accueil convivial et chaleureux à bientôt et bien merci à bientôt aussi la Ciota Fréquence Autique voilà je recevais ce soir donc Denis Grandjean candidat de Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste pour les élections législatives 2012 Parle à la neuvième une émission qui vous a été présentée par moi-même Pascal Abadie et puis par toute la rédaction de la Ciota Fréquence Autique qui s'est mobilisée je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'ensemble des interviews des candidats de ces élections législatives 2012 sur notre site internet le www.fréquenceautique.com 19h passées de 37 minutes retour tout de suite des hits avec le tout dernier son de Shakira et on écoute Addicted To You bonne soirée à vous et bon courage si vous êtes au travail Sous-titrage Société Radio-Canada